Je vous propose de parler du combat spirituel. Pas de paix intérieure possible sans combat spirituel. Je suppose que la valeur numéro un après laquelle tout le monde court, surtout dans ce contexte extrêmement troublé, c'est vraiment la sérénité. Les gens sont très inquiets, même s'ils ne le disent pas, parce qu'il y a une sorte d'omerta, il y a une sorte... On vous impose de ne pas trop penser et de ne pas trop dire, même de vos inquiétudes, parce que vous participez à l'inquiétude que le monde, l'esprit du monde veut qu'on ne voit pas. Mais une chose est certaine, la paix intérieure actuellement, qui parmi nous n'aspire pas à ce bien supérieur ? Ce n'est pas pour rien que l'Écriture nomme notre Dieu le prince de la paix. Poursuit la paix, recherche la, psaume 34. Le problème est le suivant, le paradoxe est le suivant, c'est que pour obtenir un tel trésor, la sérénité profonde du cœur, eh bien il faudra entrer dans la bataille, il faut de la bagarre. Et pas de la bagarre avec les gens extérieurs, mais avec moi-même. C'est là effectivement le paradoxe que beaucoup ne saisissent pas aujourd'hui, c'est que pour avoir la paix profonde, il faut la guerre. Alors je vais quand même préciser ce que je mets sous le mot « guerre », sinon vous allez entrer en guerre avec moi, c'est le cas de le dire. Ce paradoxe donc de la guerre intérieure pour obtenir la paix du cœur, le patriarche orthodoxe dont vous avez peut-être en mémoire le nom et surtout cette image de sa rencontre avec saint Paul VI, Athénagoras, patriarche de l'église de Constantinople, de 1948 à 1972. Voici ce qu'il écrivait, qu'il disait. Ça va, je pense que vous n'avez pas peur. Je ne vous demande pas de poser des bombes. Je ne vous demande pas d'attaquer des gens au couteau. C'est à l'intérieur de soi-même, c'est avec soi-même qu'il faut mener cette bataille spirituelle. Pourquoi le combat spirituel est-il nécessaire ? Pas optionnel, nécessaire. Je vais procéder par mode caricature. L'avantage de la caricature, c'est que leur génie, c'est de souligner le trait en l'exagérant. Donc je vais forcément exagérer dans ce que je vais dire. Mais l'avantage, pardonnez-moi de me répéter, c'est que ça va souligner le trait. Actuellement, dans la mentalité moderne, vous avez un bobo, vous avez mal quelque part, un médicament. Et la France est, paraît-il, une des sociétés qui consomme le plus de médicaments. Maintenant, à l'intérieur de l'Église. Vous avez un problème intérieur, et bien faites une session de guérison intérieure, et puis on fera ce qu'on appelle une anamnèse, on relira votre histoire, et puis on dira, c'est ça le problème, on va prier sur vous, et puis le problème serait réglé. Alors bien sûr, vous voyez bien, moi je rencontre des gens dans les retraites qui ont participé à ces sessions, ça leur a fait un bien fou. Mais il y aurait une caricature à présenter les choses comme s'il suffisait de passer en analyse. En gros, de s'allonger sur le divan, non pas de M. Freud, mais de M. le bon Dieu, et puis l'affaire serait réglée, une petite prière. En gros, s'élever dans un ascenseur, il y a juste à appuyer sur le bouton. Vous voyez bien qu'une telle réduction des choses est un mensonge. Et je pense que dans le monde, on ment aux gens, et à l'intérieur de l'Église, on ment aux gens, si on ne leur dit pas qu'il y a peut-être plus que cela pour leur construction intérieure, pour leur paix intérieure, la sérénité à laquelle ils aspirent. Chers amis, nous ne pourrons jamais faire l'économie de la purification personnelle intérieure. Il nous faut retrouver la sagesse des grands saints. Saint Jean de la Croix, par exemple, une sorte de scientifique de la vie spirituelle, de docteur de la purification. Quelques traits de son combat, nous disent ces grands maîtres de la vie intérieure et donc de la paix. Ils nous disent que ce combat est intérieur, ça ne peut pas se prendre avec un médicament que j'avalerais de l'extérieur et l'affaire serait réglée. Il me faut entrer dans mon intérieur. Il faut apprendre à aimer. C'est amusant parce que quelques tubes du top 50, non pas que je veux faire jeuniste, mais c'est un peu, comment dire, le baromètre de la situation, de la culture ambiance et ça, j'allais dire, ça ne pète pas haut, ça ne vole pas très haut. Il y a un tube, il y a quelques années, de deux artistes qui, d'ailleurs, sont en méforme actuellement, Obispo et Pagny qui, je crois, ont un cancer et qui se battent contre la maladie d'après ce que j'ai entendu dire et qui ont écrit un titre qui a été plébiscité par les Français pendant des semaines, voire des mois, apprendre à aimer. Alors, c'est amusant parce qu'eux, ils ont le droit et ils sont à la première place du top 50, mais quand un curé raconte ça à ses paroissiens en homélie le dimanche et qu'il leur dit il faut apprendre à aimer, il a un peu tout faux au top 50. C'est vraiment à l'intérieur. Nous fêtons cette année Saint-François de Sales. Saint-François de Sales n'arrête pas de dire ça commence par l'intérieur. Rappelez-vous, l'enfant prodigue, il rentra en lui-même. C'est à partir de là que se fait la conversion et la guérison intérieure. Deuxième note, c'est un combat personnel, ça ne peut pas se faire par procuration. Vous avez un père spirituel, il ne pourra pas faire le travail que vous avez à faire. Vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est un véritable soutien et parfois un tuteur dans les périodes difficiles, il ne pourra pas faire ce travail à votre place. si vous m'autorisez à prendre des choses du monde. Il y a un bouquin qui a fait sensation du docteur Frédéric Salmane. Le meilleur médicament, c'est vous. Alors nous, à l'intérieur de l'Église, pendant que des gens qui sont dans le monde et qui essayent de soulager les gens, nous n'aurions plus le droit de dire cela pour que les gens soient bien. Je vous parlais de Jean de la Croix. Il a une parole extraordinaire, toute simple, quelques mots. Dieu est la santé de l'âme. Traduisez, la santé de toute la personne. Pourquoi notre société va mal ? Benoît XVI n'a pas arrêté de le lire parce que cette société a exclu Dieu qui est la racine de son être et nous en payons les fruits, le prix. Cette société s'en va dans le mur et il le faut. Il le faut, malheureusement, pour qu'elle comprenne qu'elle fait fausse route en évacuant la racine de son être, cet axe qui tient les différentes facultés de l'homme et qui est donc la santé, l'équilibre de l'homme. Si vous saviez dans les retraites prêchées, la joie que c'est, cette joie extraordinaire, on voit des gens qui arrivent qui sont un peu cabossés et puis font une expérience d'abandon, par exemple, des parents qui se soucient beaucoup pour leurs enfants et puis tout d'un coup, ils entrent là-dedans et vous les voyez un an après, pas du tout la même tête. Ils ne sont pas devenus indifférents à leurs enfants. Ils se sont tenus à leur place, c'est-à-dire procréateurs et non pas créateurs. Et il y a donc une remise de tous nos enfants, de tous ceux qui nous sont chers, dans la main de Dieu qui participent à la paix profonde que tu recherches. Et ce n'est surtout pas devenir froid avec tes enfants, c'est rester à ta place. Si vous voulez, une parole qui pour ma part me nourrit beaucoup quand je m'inquiète pour me retretant ou ma famille. Il est dit en Jean 10, 29, quelque chose comme ça, enfin, peu importe, c'est la citation. « Nul ne peut arracher les enfants qui sont dans la main de mon Père », dit l'Évangile de Saint Jean. Toujours dans ce point, chers amis, ça, moi, je le vois dans ma propre vie parce que, voyez-vous, il me semble que je suis un être qui n'a pas eu toujours la paix profonde. Et je comprends de plus en plus pourquoi le bon Dieu m'a choisi pour prêcher à droite, à gauche. Bien sûr, d'autres le font mais il a choisi comme ça. Un type qui était un peu cabossé, qui était un peu peureux, il lui a fait vivre des choses et puis après, ces choses, bien sûr, l'ont refait et unifié, l'ont pacifié et puis Jésus a dit « Allez, vas-y maintenant, dis-leur, dis-leur. Et comme tu vas tricoter ton enseignement avec ton propre témoignage, les gens vont se dire « Mais attends, il n'a pas l'air plus fin que nous, il n'a pas l'air plus fort que nous, il semble avoir la paix. Et si on essayait ce qu'il dit ? » Un autre point extrêmement important, toujours dans ce deuxième point, non pas pour un slogan commercial, « Plus c'est gratuit, plus ça marche. » Je vais m'expliquer. Il est dit en Matthieu 6, 33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Plus vous allez avoir une relation gratuite avec le Seigneur Jésus, plus vous allez vous abandonner, que vous soyez bien ou pas bien au niveau du sensible ou du ressenti. Plus vous allez avoir une relation désintéressée avec le Seigneur Jésus, plus le reste va vous arriver par surcroît. C'est-à-dire la paix profonde. Plus vous allez chercher la sérénité en vous fixant sur une prière de demande, moins vous l'aurez. Pourquoi ? C'est un phénomène psychologique très simple. Quand on passe son temps à faire de la prière de demande, ça fait une fixation psychologique sur le problème. Ce qui fait qu'à la fin, ça finit par le grossir. Il y a comme un effet loupe. Plus vous allez être abandonné au Seigneur Jésus, plus vous allez expérimenter le surcroît qu'il donne quand on le recherche pour lui-même. Ça, ce que je vous dis là, c'est un secret de vie extrêmement simple, mais extrêmement fécond et puissant. Je ne vous cache pas, ça ne se fait pas en une fois. Il en faut des agonies de l'âme avant d'entrer dans la paix très profonde. Pourquoi le combat spirituel est nécessaire ? Parce que, nous dit le catéchisme de l'Église catholique dans le sillage de tout l'enseignement de l'Église à travers les siècles de l'Écriture, c'est que le cœur de l'homme est compliqué et malade, dit le prophète Jérémie. C'est-à-dire que nous naissons tous abîmés par le péché originel. Il y a quelque chose d'un peu tordu en nous. Attention, nous n'avons pas la vision totalement négative de Luther. La vision catholique est extrêmement équilibrée. Il y a comme un affaiblissement des facultés, mais l'homme n'est pas radicalement complètement pécheur, comme le dit Luther. Désolé, parce qu'aujourd'hui il faut bénir Luther en tout. catéchisme de l'Église catholique 1426. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler car, dit-il quelques versets avant, la vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne, traduisée, la vie de Dieu que nous avons reçue au baptême, n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence. Nous sommes des êtres qui marchons vers Dieu, vers le bien, vers le bonheur, mais il y a comme une hanche qui boite. Pourquoi le combat spirituel est-il nécessaire ? Parce qu'il y a tout un travail de rééducation de notre âme. Rappelez-vous, apprendre à aimer. Deux paroles de saint pour conclure ce point. Une parole de saint Augustin qui dit en substance « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » C'est extraordinaire cette parole car le Seigneur Jésus nous dit qu'il ne nous fait pas pur réceptacle passif de sa grâce et lui serait dans un paternalisme absolu. Non. Il nous fait collaborateur de notre propre guérison intérieure, de notre propre sanctification, de notre propre élévation. Saint Thomas d'Aquin a une parole forte. forte, il dit « Chacun est providence pour lui-même. » C'est extraordinaire. Il y a quelque chose du bon Dieu en moi. Je suis quelque part participant au bon Dieu qui me guérit en moi car je suis un être créé à l'image de Dieu. Et une autre parole de saint pour nous montrer les enjeux, l'horizon du combat spirituel saint Jean de la Croix, grand maître en la matière. Il est comme Thérèse de Lisieux, on comprend d'ailleurs pourquoi Thérèse de Lisieux l'a pris pour maître. Il va parler avec un langage très imagé. Il dit « L'oiseau qui s'est reposé sur la glu, vous savez, dans les sapins il y a de la glu, l'oiseau qui s'est reposé sur la glu s'engage à une double peine. L'une de se détacher de la glu pour pouvoir voler parce que l'oiseau est fait pour voler et l'autre c'est de nettoyer cette glu parce que s'il ira se reposer sur un autre arbre qui ne sera pas un arbre où il y a de la glu et bien à nouveau il sera collé à la fois détachement et nettoyage. voyez-vous j'ai vécu une conversion 15 ans après avoir été ordonné et je la dois à une petite dame qui avait 90 ans qui était sacristaine dans la paroisse où j'étais curé à l'époque au Pouliguin au bord de la mer à côté de la boule je ne sais pas si vous voyez mais comme je vois que les parisiens sont pas mal sur la côte ouest vous devez connaître et donc j'ai eu la grâce de vous vous rendez compte c'est une petite dame aveugle qui ne pouvait plus lire qui m'a appris à être prêtre et elle m'avait dit oh mon père il faudra plus tard que vous écriviez un livre sur les détachements les gens en ont un immense besoin ils ne s'en rendent même pas compte et surtout les catholiques et les détachements n'est pas vous n'allez pas leur en parler pour que ça fasse mal pour qu'ils aient moins mal car les détachements les attachent comme le petit oiseau ils sont faits pour voler pour le bonheur et ils ne se rendent pas compte qu'il leur faut se détacher et ceci vaut pour les laïcs ceci vaut pour les prêtres à partir de cette expérience 15 ans après avoir été ordonné j'ai vécu un certain nombre de détachements et mes chers amis je vous le dis sans du tout jouer le commercial de service je vis une joie très 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 profonde très profonde et ça vient de là avançons un troisième point important le combat spirituel mais comment le mener je vais vous montrer regardez bien parce que je vais le mimer je vais vous montrer la conversion que j'ai vécu 15 ans après avoir été ordonné et qui a fait que c'est une toute autre disposition intérieure maintenant pour être prêtre et ce n'est pas réservé aux prêtres ça ce que je vais vous dire c'est pour tout être voilà ce que faisait le père Joël un gros bras de fer jour et nuit sans sans qu'il s'en rende compte avec la vie avec lui-même avec le bon Dieu oui oui on fait ça avec le contre le bon Dieu tout en servant le bon Dieu je faisais à l'époque deux heures d'oraison par jour retenez bien ceci chers amis c'est pas parce que vous faites de la piété que vous vous êtes encore laissé saisir par le mystère de la piété je continue je faisais ça et donc j'étais très ailé simplement je faisais un bras de fer tout seul et au bout d'un moment quand tu fais ça je vous réduis qu'est-ce qui se passe ben t'as une grosse tendinite et quand t'as une grosse tendinite ah et j'ai rien entendu mais je relis dans l'esprit cette période et c'est comme si Jésus me disait enfin alors je lui ai dit mais enfin quoi Jésus enfin tu as la main ouverte je vais pouvoir mettre ta grâce pour que tu la donnes aux gens avant c'est toi qui voulais donner la grâce de Dieu en voulant bien faire mais par ta vertu alors il me dit quand je dis il me dit il ne m'a pas dit mais il m'a dit quand même car Jean de la Croix dit Dieu parle sans bruit de parole reprends ton bras de fer car Saint Jean dit qu'il faut porter du fruit je l'ai dit dans Saint Jean reprends ton bras de fer mais pas comme avant Joël regarde ma main qui te précède ma grâce ma force ma fécondité travaille en te reposant sur moi et là les amis ça change tout il y a un slogan politique dont vous avez certainement mémoire il y a quelques années travailler plus pour gagner plus et bien quand vous pratiquez ça vous travaillez plus en vous reposant plus et ne croyez pas que j'exagère le repos profond vient notez bien ceci de laisser Dieu être Dieu chez toi tu n'es pas Dieu il y a beaucoup de catholiques qui sont généreux pour Dieu il y a finalement assez peu de catholiques qui permettent à Dieu d'être généreux pour eux la grâce la grâce et encore la grâce ce n'est pas pour rien que Jean-Paul II dans son document pour moi l'un des plus puissants pour le troisième millénaire il donne cette priorité pastorale et parmi laquelle il y a il faut retrouver le primat de la grâce écoutez je prêche aux prêtres aux laïcs tout ça aux monastères qu'est-ce que je vois chez les prêtres il y a beaucoup de prêtres qui sont un peu épuisés vous allez me dire ils ont beaucoup de travail je ne pense pas que le problème de fond il est là le problème de fond est que beaucoup ne laissent pas Dieu être Dieu et comment pourrais-je les regarder de haut puisque moi-même j'ai dû être mis par terre pour arrêter ce mode de fonctionnement catholique pour Dieu mais très peu Dieu pour le catholique que j'étais retenez bien ça laissez Dieu être Dieu je vais vous donner une application très forte chez Catherine de Sienne que nos amis dominicains affiliés ne détestent pas je crois savoir Catherine de Sienne raconte quelque chose avec beaucoup d'humilité vous savez c'est une âme de feu ces grandes amoureuses du Seigneur Jésus au sens le plus pur qui soit et Jésus à cette âme extrêmement avancée dans les voies de Dieu permet à un moment qu'elle soit attaquée par le démon de l'impureté avec des pensées immondes qui la traversent et elle a des attaques et elle ne cède pas et elle appelle au secours Dieu Jésus Jésus et puis le démon lui répond de toute façon tu ne vas pas y arriver enfin etc la tentation est terminée tentation effroyable mais elle a tenu elle n'a pas péché du tout n'oubliez pas sentir n'est pas consentir je dis ça pour les âmes facilement scrupuleuses trop délicates parmi vous sentir n'est pas consentir dit François de Sales sentir la tentation ne veut pas dire que tu as péché il y a péché quand il y a consentement après la tentation Jésus se manifeste à nouveau à Catherine de Sienne et ces âmes là sont d'une simplicité avec Jésus c'est nous qui compliquons tout mais où est-ce que vous étiez Jésus quand j'ai été traversé de ces pensées immondes réponse du Seigneur Jésus Sache ma fille que tu souffrais parce que j'étais caché au milieu de ton cœur si j'avais été absent ces pensées t'auraient pénétré mais ma présence te les rendait insupportables j'agissais en toi je défendais ton cœur contre l'ennemi jamais jamais je n'aurais été plus près de toi la prochaine fois que vous serez tenté que ce soit ça ou que ce soit autre chose tentation de tristesse tentation de colère tentation de désespoir sur la société sur l'église sur le monde etc peu m'importe Avez-vous les yeux de Dieu pour voir la réalité si vous n'avez que vos yeux humains vous ne verrez rien vous ne verrez que des choses tristes et ténébreuses pourquoi beaucoup de gens tiennent pas beaucoup tiennent pas longtemps dans le combat spirituel rappelez-vous parce qu'ils mènent le combat spirituel à partir de leurs vertus simplement humaines une autre application très concrète pour la vie au quotidien pour les époux par exemple pour les familles Thérèse de Lisieux est dans son monastère et elle dit Oh Jésus je vois bien vous me demandez d'aimer mes sœurs comme vous les aimez mais je vois bien que je suis incapable de les aimer comme vous les aimez alors j'ai compris plus je suis unie à Jésus plus aussi j'aime mes sœurs il est possible que dans les couples il y ait au bout de quelques années des agacements mutuels ça m'étonnerait que ce soit des scénarios de science-fiction ce que j'évoque vous avez deux solutions soit vous subissez vos agacements soit vous faites comme Thérèse que fait-elle ? je décompose impuissance Jésus j'arrive pas à l'aimer mais regarde quand il revient du jardin jamais il nettoie ses chaussures et ça se reproduit tout le temps au cas où je sais bien les jardins à Paris sont un petit peu plus limités que chez nous mais quand même je n'y arrive pas impuissance deuxièmement appel au secours Jésus je ne vais pas arriver à être patient avec lui je ne vais pas arriver à l'aimer comme tu l'aimes ensuite troisièmement se laisser remplir par la charité de Dieu pour aimer celui que spontanément je vais avoir de la peine à aimer frères et sœurs si vous pratiquez ça aujourd'hui vous verrez il y aura un début de paradis qui commencera je vous assure c'est vrai quel est le drame de beaucoup de catholiques le bras de fer ils sont très généreux mais ils font assez peu appel à la grâce dans les rien rien du quotidien qu'est-ce que la vie change quand on appelle Dieu en tout et qu'on le laisse faire comme il juge bon de faire car lui seul sait ce qui est bon pour moi ça évite beaucoup de perfectionnisme dans la vie catholique dans la vie baptismale ça fait ça évite beaucoup de chrétiens catholiques tendus ils veulent bien faire mais ils font trop à partir d'eux-mêmes sans apprendre à se recevoir de Dieu oh comme il fait bon à se recevoir de Dieu quand on fait cela on marche à l'endroit avançons un autre point extrêmement important ça c'est une découverte une sorte de fil rouge que le Seigneur m'a révélé petit à petit dans dans ses expériences laboratoires de la foi que sont les retraites je crois que c'est Jean-Paul II qui disait cela à propos des des sanctuaires par exemple lourdes ce sont des véritables laboratoires de la foi et je vois bien que les retraites c'est un ministère extraordinaire qu'est-ce que je bénis le Seigneur de faire cela quand je dis laboratoire je ne dis pas que les gens sont des cobayes mais je dis simplement que c'est des laboratoires et on voit on voit des fils rouges et j'ai découvert avec la grâce de Dieu un fil rouge maintenant qui s'impose de plus en plus et ce n'est pas la psychanalyse ou la psychologie qui va me contredire du moins la psychologie parce que la psychanalyse j'ai un petit peu de réserve beaucoup de réserve je viens de terminer le livre noir de la psychanalyse j'étais hyper heureux parce que j'ai vu un déconverti de la psychanalyse monsieur Pleu que vous pouvez regarder sur internet qui fait des conférences assez sympathiques et je me suis aperçu que il y avait des points communs entre les retraites et les TCC par exemple thérapie comportementale cognitive et voici ce que j'ai découvert c'est que le grand combat spirituel commence par un grand oui à ma vie à ce que je suis et si vous écoutez monsieur Pleu il vous dit cela beaucoup de gens ont dit un grand non à leur histoire à ce qu'ils sont il y a un deuxième grand non c'est aux autres tels qu'ils sont et puis le troisième grand non N-O-N c'est à la souffrance et ça m'a permis de relire ce que je faisais j'ai remarqué ceci des gens qui ont beaucoup souffert et qui ont et qui sont entrés petit à petit dans un grand oui non pas en appelant le mal soudainement un bien le mal restera un mal une injustice ne pourra jamais être appelée un bien mais ces personnes là sont entrées dans l'abandon qui est le oui être abandonné c'est dire oui et bien ces personnes là connaissent des pacifications extraordinaires par contre des personnes qui entretiennent un non des fois pour des trucs de rien du tout vécus vécu dans l'enfance vécu dans l'adolescence vécu dans l'âge adulte et bien ils vont secréter des amertumes un mal-être et ils vont ne pas être profondément heureux alors j'ai remarqué toujours dans ce fil rouge qu'il y avait trois grands domaines il y en aura sans doute d'autres mais le temps est limité trois grands domaines sur lesquels nous risquons de dire non et qui va faire que tu vas être malheureux malheureuse la souffrance le péché et le refus de pardon aux autres lorsque la souffrance non accueillie devient source d'amertume ne pensez pas que celui qui vous parle n'ait pas souffert j'ai été remercié du séminaire et pas pour des histoires de mœurs sinon j'aurais un peu honte de vous en parler bon je devais peut-être pas trop avoir le profil peu importe la grâce qui m'a été donnée c'est que j'ai rencontré une amie qui était consacrée et qui me dit Joël bénis tes supérieurs bénis ceux qui t'ont mis à la porte vois la main de la providence j'ai béni après on m'a envoyé en Afrique et là c'est le Seigneur qui en a rajouté une couche il m'a fait vivre une sorte de nuit intérieure qui n'était pas du tout une dépression mais qui faisait que les choses étaient extrêmement douloureuses j'étais obligé de me lever la nuit pour prier pour trouver la paix donc s'il y en a qui ont quelques souffrances venez on peut se serrer la main j'ai quelques diplômes en la matière comme tout le monde lorsque la souffrance non accueillie devient source d'amertume Elisabeth de la Trinité dit c'est l'acceptation qui libère dès que vous avez une souffrance et qu'en plus vous dites un non sur la souffrance c'est un mécanisme psychologique tout à fait évident vous allez décupler votre souffrance et dès que vous allez accepter dans le Seigneur Jésus puisque nous sommes entre baptisés et bien vous allez dégonfler ou du moins Jésus va dégonfler cette souffrance je voudrais illustrer le propos par les dires et l'expérience d'un bienheureux dont Colomba Marmion ça vous dit peut-être quelque chose il est bienheureux il était bénédictin en plus il est sympathique parce qu'il faisait 100 kilos et quand on lui disait ça va bien oui le quintal va bien pourquoi je vous dis ça parce qu'on a tellement l'idée qu'un saint doit être forcément maigre et là c'est un saint qui est gros enfin il aurait souhaité ne pas l'être car semble-t-il elle avait une petite maladie il avait alors que tenez-vous son monastère était appelé le parloir de l'Europe tellement les grands de ce monde venaient le voir donc père abbé très ami avec Saint-Piedis extrêmement sollicité et Jésus ça ne paraissait pas sauf pour ses moines il avait une faiblesse un état maladif est-ce que vous voyez comment ça fait désordre vous êtes père abbé donc vous devez quand même avoir un certain un certain certaine tenue auprès de vos moines dès qu'il se mettait en prière il s'affaissait et dormait ça fait un peu désordre non ? il avait donc un état de faiblesse chronique je dis ça parce que ça rejoint énormément des symptômes de notre société actuelle très fatiguée parce qu'elle est fatiguée d'être parce qu'elle a été fatiguée de Dieu il dit ceci dans un courrier en anglais je vais bien parfois fatiguée et juste assez souffrant pour souffrir sans l'être assez pour être vraiment malade pourquoi je vous dis cela vous devinez parce que ça m'a beaucoup parlé quand j'étais dans cette nuit intérieure je ne sais pas si c'était très mystique mais enfin en tous les cas je vois bien qu'il y a des fruits aujourd'hui je vois bien que tout vient de cette période et bien j'avais un état d'accablement intérieur bien sûr les gens ne le voyaient pas mais j'avais un état d'accablement et c'est dur de dire oui à un état d'accablement qui dure continuellement et tu ne vois pas de porte de sortie et voici ce qu'il écrit comme clé le fameux oui à la souffrance dans un autre courrier il dit acceptons si Dieu nous l'envoie la maladie ou ce qui est parfois plus pénible un état maladif une infirmité qui ne nous quitte jamais si nous le faisons avec une amoureuse soumission notre âme s'ouvrira de plus en plus à l'action divine oh que ça me parle je vois bien la paix profonde qui est la mienne maintenant qui est une grâce de Dieu je vois bien cette fécondité que je ne comprends pas moi qui me destine à être curé c'est tout quand vous pensez je viens de recevoir des l'agenda 2024 est déjà plein qui fait ça à votre avis les compétences de celui qui vous cause mais le bon Dieu voyez les choses en face et ça vient de quoi parce qu'il y a eu des oui qui se sont succédés à cette situation très douloureuse que je traversais vous pouvez être dans cette période où vous avez tous des souffrances et comme je peux vous comprendre mais allez-y entrez arrêtez d'accuser Dieu arrêtez de lui mettre des ultimatums laissez-le Dieu être Dieu il savait ce qui était bon pour moi à l'époque moi je ne savais pas ce qui était bon pour moi il fallait que je vive ça c'est maintenant que j'envoie les fruits il a comme dégagé Joël Guibert de Joël Guibert bon le travail n'est pas fini bien évidemment mais je vois bien je vois bien qu'il s'est passé quelque chose Jean de la Croix a une parole très forte là-dessus il dit âme oh âme quand tu traverses les nuits quand tu subis des choses difficiles Dieu si tu te laisses faire te délivre de toi-même maintenant deuxième domaine nous avons toutes les chances de nous détester lorsque le péché conduit à se détester il y a un psychologue dont j'ai beaucoup aimé les interviews le docteur Méglet dans la revue La Nef il y a quelque temps il a été interviewé c'était en plus un psychologue où on comprend ce qu'il dit c'est toujours sympathique et puis c'était tellement plein de sagesse tellement plein de sagesse avec des mots simples ce que l'être humain supporte le plus mal dit-il c'est d'avoir mauvaise conscience traduisez de se haïr suite à des chutes à des péchés dans le même registre un des successeurs de Freud heureusement qui a pris ses distances Victor Frankl il dit ceci je ne vais pas sous les yeux mais en substance placez une personne devant un miroir enlevez de sa tête de son cœur toute idée de Dieu vous pouvez dire à cette personne qui se regarde devant le miroir tu as devant toi le plus grand ennemi de toi-même nous nous détestons nous ne nous aimons pas comme Dieu nous aime voilà pourquoi Jean-Paul II quand il est allé en Pologne sur les traces de sa compatriote sainte Faustine Kowalska a dit cette parole lourde pour notre temps si importante il est impossible de véritablement s'aimer en dehors de la miséricorde de Dieu Joseph Ratzinger alors qu'il n'était pas Benoît XVI a fait une prédication à un groupe je crois que c'est Communion et Libération je ne sais plus c'est devenu un livre sa retraite et il a une parole très intéressante existe-t-il à proprement parler un amour de soi j'ai lu le journal d'un curé de campagne de Bernanos la dernière phrase de cette âme souffrante s'est imprégnée en moi de façon indélébile voici ce qu'écrit le journal d'un curé de campagne il n'est pas difficile de se haïr mais la grâce des grâces serait de s'aimer soi-même comme n'importe quel membre du corps du Christ le réalisme de cette affirmation est manifeste et Benoît XVI à l'époque Joseph Ratzinger dit celui qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas aimer son prochain parce qu'il ne peut pas accepter comme soi-même puisqu'il est en lutte continuelle contre lui-même et par la même aigri incapable d'aimer c'est un bon principe de vie extrêmement simple je suis avec moi-même comme je suis avec Dieu comme je suis avec les autres et donc si la personne entretient une détestation cachée parce que souvent nous n'en avons pas conscience si elle entretient une détestation cachée d'elle-même elle aura de la peine à aimer l'autre et elle aura de la peine à se laisser aimer par Dieu tout est lié lorsque le refus de pardon empoisonne la vie et je pense que je vais m'arrêter là bon il est toujours délicat d'employer l'expression se pardonner à soi-même parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les amis mais d'un certain point de vue psychologique on peut le comprendre il y a Jésus dit qu'il y a un amour juste amour de soi-même donc s'il y a un juste amour de soi-même il y a un amour de miséricorde de soi-même le refus de se pardonner entraîne immanquablement je viens de le dire le refus de pardon à l'autre combien de vies ont été stoppées dans un élan par un refus de pardon une détestation qui finit par rendre la vie détestable les témoignages sont souvent plus parlants que les considérations abstraites j'ai eu la rage de rencontrer Martine L je peux la nommer parce qu'elle a tout simplement écrit un livre donc ça me met tout à fait à l'aise le titre est assez évocateur le jour où j'ai pardonné les crachats de ma mère c'est pour vous dire la relation très osmose qu'il y avait avec la maman le papa était absent et la maman était une caricature de mère et donc elle a énormément souffert et puis la maman est morte elle était la fille sa fille Martine toujours dans une haine de sa mère c'est assez ça donne froid dans le dos vous savez vous pouvez pas savoir où comme je vais un peu à droite à gauche mais il y a quelque temps j'ai vu une religieuse qu'il a dû vivre des choses comme ça sa mère est morte elle est toujours dans la haine de sa mère vous devinez ça fait une vie consacrée pas très heureuse mais dans une semaine de retraite il se passe parfois des petits déclics qui se terminent par des gros déclics c'est extraordinaire et c'est ce qui lui est arrivé mais il lui faudra beaucoup beaucoup de chemin Martine elle a participé à une session de guérison intérieure elle a fait une rencontre beaucoup plus forte du Seigneur Jésus et elle raconte la réconciliation avec sa mère alors que sa mère est morte vous voyez on peut avoir quelqu'un de mort et entretenir un lien de haine et ce qui fait que je suis mort avec la personne qui est morte mais c'est mon âme qui est morte par refus de pardon elle dit j'ai remis à Dieu toute ma souffrance et toutes mes blessures il a ouvert les mains et les a prises il m'a soulagé de ce fardeau inhumain que je ne pouvais plus porter seul je suis alors allé un matin sur la tombe de ma mère nous avons eu le seul cœur à cœur qui pût se faire entre une mère et sa fille au-delà du silence de la mort et elle parle tout haut dans le cimetière je te pardonne maman je te pardonne tout ce que tu as fait est grave je ne le minimise en aucune façon mais je veux te donner une parcelle de l'amour que je reçois aujourd'hui du Christ mes larmes furent pour la première fois de ma vie apaisement et non révolte je savais que lorsque moi-même je serai là-haut ma mère saura m'accueillir et qu'elle aura sur son visage le sourire que je ne lui ai jamais vu j'étais alors en grande paix je découvris avec étonnement l'immense bonheur que cela me procurait sans pardon combien de fois les prêtres entendent dire cela sans pardon il ne peut pas y avoir de paix intérieure parce que notre coeur est fait à l'image de Dieu et Dieu est don total et donc l'homme est créé pour le don total quand il entre dans le refus de pardon il inverse l'orientation profonde de son être concile Vatican Dieu Gaudium Espes 24 l'homme seul créature que Dieu a donc créé pour elle-même ne peut pas ne peut se trouver que dans le don désintéressé d'elle-même et donc le pardon n'est jamais le refus de pardon n'est jamais neutre mes amis le refus de pardon ne peut pas être enquisté dans un coin du disque d'our comme on le faisait avec une boîte de dialogue voulez-vous le mettre en quarantaine ça n'existe pas dès que tu as un refus de pardon c'est tout le disque dur qui est vérolé pour reprendre des termes actuels et notre Martine ajoute sans pardon l'âme reste emprisonnée dans les ressentiments et la tristesse oh ce qu'il en coûte de pardonner le sentiment d'orgueil est toujours si fort en soi elle dit quelque chose de très important la démarche de pardon réclame une extraordinaire humilité pardon à avoir avec humilité aimer à perte sans attendre en retour à avoir avec humilité merci merci